Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce Breaking News sur Casse Média. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, son Excellence Mamadou Aïdara, a reçu l'équipe promotrice de Miss Aulabano America et la Miss Pagen 2019 à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, ce mercredi 22 janvier 2020, sur la conduite de Mme Martine Laïdé-Ikossi, chargée culturelle et francophonie de l'ambassade. Son Excellence Mamadou Aïdara a félicité la promotrice de Miss Aulabano America, Mme Delimani Koulibaly. Il a également indiqué que ce vient de valoriser la culture africaine aux États-Unis et non de copier la culture américaine, car ce qui fait la force de l'Amérique, c'est cette diversité culturelle. Il a rappelé aussi aux Miss de parler la langue maternelle aux enfants qui sont nés ici aux États-Unis. Son Excellence Mamadou Aïdara a également pris l'engagement de fait par cette organisation de Miss Aulabano America et ses collègues ambassadeurs africains qui sont ici aux États-Unis. Il a signé et remis le certificat de participation à toute l'équipe Miss Aulabano 2019. A la fin de la cérémonie, il a également accordé un interview à Caisse Média, suivant plus tôt. Alors, bonsoir, Son Excellence, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Washington. Bonsoir. Voilà, aujourd'hui vous avez reçu, n'est-ce pas, l'équipe technique et tous les Miss Aulabano 2019 à Washington. Quels sont vos sentiments à chaud comme ça après d'avoir vous entretenu avec elle ? Sentiment de fierté et puis beaucoup d'honneur pour nous de recevoir cette charmante et gracieuse délégation et tenu en félicité. C'est beaucoup de sympathie pour nous, beaucoup d'amitié et beaucoup de fierté. Voilà. Je vous ai entendu encourager, n'est-ce pas, les femmes, surtout pour la culture africaine, de porter toutes les couleurs de ce drapeau africain ici aux États-Unis. Vous avez fait l'objet également de copier, pas tout simplement les mauvais exemples des États-Unis, mais de prouver, n'est-ce pas, la culture africaine ici et de montrer le meilleur côté, n'est-ce pas, de la culture africaine ici à Washington. Alors, d'autres Africains qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour, n'est-ce pas, les galvaniser en sorte qu'ils puissent, n'est-ce pas, rentrer et puiser dans leur culture pour présenter dans le monde entier ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra que cet exemple que nous vivons à travers ce concours Miss Aulaba fasse tâche d'huile. C'est permettre, quand on a la chance, l'opportunité de venir dans un pays qui n'est pas le sien, et on vient, c'est un lieu de rencontre, il faudra peut-être apporter quelque chose aussi pour que l'autre aussi vous respecte. Il ne faudrait pas venir et prendre ce que l'autre a et n'ai rien de lui apporté. Et ce que vous pouvez apporter en tant qu'Africain, c'est la valeur de votre culture. Elles sont appréciées, c'est une culture majestueuse, on est en train de célébrer la beauté africaine. C'est une autre perspective que de notre culture et qui fait que l'autre que vous rencontrez vous respectera par rapport à votre attachement à cette culture. Et c'est ce que nous conseillons et que nous apprécions. Merci de son excellence et surtout merci pour cet accueil. Est-ce que vous confirmez encore sur ce micro votre présence à cet événement pour l'année 2020 ? Bien sûr, Dieu nous donne la grâce et la santé et nous y serons pour soutenir l'activité. Merci. Merci de son excellence. Le CEO de Miss Aulaba et Miss Aulaba, Miss Pajan Aulaba 2019, ont également partagé leurs sentiments sur le micro de Caisse Média. Écoutons également les Miss Pajan 2019 sur ce micro de Caisse Média depuis Washington DC. Oui, Média, merci beaucoup. Nous avons été très bien reçus par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux par cet événement qui a été organisé par Sublime Event. Sublime Event est impeccable, parfaite. Elle a organisé la première édition pour la Miss Aulaba. Les Miss Aulaba, toutes ont été présentes aujourd'hui, même celles qui ont eu la défaite, mais pas parce qu'elles ne sont pas belles. Tout le monde a été vraiment belle aujourd'hui. Et nous tous, l'ambassadeur, a su nous recevoir en nous encourageant de continuer à encourager la beauté de la femme africaine par ses œuvres, par sa beauté physique et morale, en tant que mère d'enfant. Merci beaucoup. Mes impressions sont très bonnes. Je remercie M. l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Je remercie Mme Koulubali, Sublime Event, pour cette opportunité. Alors, nous sommes là, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, pour promouvoir la beauté de la femme africaine. La beauté de la femme, avec les rondeurs, avec des enfants, est bien conservée. Alors, mes sœurs, nous allons organiser une deuxième section Miss Aulaba, 2020. Alors, si vous êtes disponible et que vous voulez promouvoir ou montrer vos formes et votre beauté, beauté physique et intellectuelle aussi. Alors, contactez-nous, Miss Aulaba. Vous pouvez suivre KEM Media et puis vous serez candidat pour la deuxième édition Miss Aulaba, 2020. Merci et je vous remercie. Bye bye. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, ici à Washington, D.C. Nous sommes avec Miss Aulaba, 2019, Miss Fabienne. Alors, au sortir de cette rencontre avec son excellence, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, ici à Washington, quelles sont vos impressions et quels sont les encouragements que vous pourrez donner, n'est-ce pas, à l'organisation de cet événement ? Je veux l'encourager, du temps que toutes les femmes de tous les pays africains sortent pour montrer leur culture. En tant que Miss Aulaba, oui, c'est la beauté, mais la culture représente tant de choses, la danse, la nourriture, il y a tellement de choses. Donc, j'encourage toutes les femmes de tous les pays africains de venir vraiment soutenir Aulaba 2020 pour représenter leur culture ici, en Amérique du Nord. Voilà. Et quel mot vous pouvez agresser à son excellence pour la générosité qu'il vous a offert ici à Washington ? Vraiment, je lui remercie énormément. C'était vraiment mon plaisir de représenter ma culture. Et pour que ça soit reconnu, vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis vraiment honorée et je lui remercie énormément. Voilà. Et en tant que Miss Aulaba 2019, quels sont les projets et qu'est-ce que vous allez faire pour 2020 ? Les projets continuent toujours. C'est pour encourager la femme, la femme qui s'entretient, le domaine de la santé. On continue à faire un projet de Women Empowerment ici dans le Despora. On compte à faire encore un autre. Suivez-moi sur ma page, Miss Fabienne Boss Lady, pour voir le chemin que je vais prendre pour pouvoir accomplir tout cela pour la femme. Merci, Miss Fabienne. Et surtout, bon retour à la maison. Merci énormément. Bonsoir les amis. Bonsoir la famille. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré l'ambassadeur. Il nous a bien réussi. Donc, il a signé nos certificats et cela a été vraiment honorable pour nous et les belles dames, les Miss Aulaba. Donc, nous vous invitons cette année 2020 à ne pas rater Miss Aulaba, Amérique du Nord. See you. Bye. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Manuela. Madame Sengaré Salimata. Vraiment, nous sommes venus ici aujourd'hui pour voir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, monsieur Aïdara. Mamadou qui nous a bien reçus et nous a encouragés dans tout ce que nous faisons. Surtout en promotant la culture africaine. Et vraiment, c'était une belle expérience. Étant la fondatrice des belles dames, il nous a vraiment encouragés. Et étant, je n'ai pas la gagnante de Miss Aulaba, mais je continue toujours à participer. Donc, préparez-vous à me revoir en 2020, car cette fois-ci, la couronne sera à moi. Mesdames, messieurs, merci pour votre attention. Surtout, rendez-vous pour Miss Aulaba 2020 à tous ceux-là qui aimeraient faire partie de cet événement. Commencez déjà à vous préparer. Bientôt, nous allons lancer, n'est-ce pas, les enregistrements pour les Miss Pagene pour 2020. Et nous allons tout simplement vous dire, restez, scotchez sur Caisse Média pour plus d'informations. Et surtout, si vous avez des événements culturels, n'étardez pas à nous rappeler. Et nous vous rappelons encore une fois de plus sur ces antennes que Caisse Média représente également Equinox TV ici à Washington. Pour vos problèmes, débats politiques et tout ce que vous pouvez avoir, contactez Caisse Média également. Nous pouvons vous faire l'interview pour la part d'Equinox Télévision. Mesdames, messieurs, nous sommes toujours là pour vous et pour vous de servir dans le DMV. Merci une fois de plus d'avoir regardé la vidéo et à plus tard. Sous-titrage ST' 501